bonjour et bienvenue dans ce petit tuto aujourd'hui on va voir comment faire la brioche avec quatre branches donc comment tresser une brioche à quatre branches donc pour démarrer on va allonger les quatre branches légèrement en pointe toutes de la même longueur légèrement plus long que la brioche que la taille de la brioche finale donc cette technique ce sera la même pour la cinq branches la sept branches et la neuf branches il y aura juste un chiffre qui va changer plus tard mais vous comprendrez dans les prochaines vidéos donc là pour la quatre branches une fois qu'ils ont tous la bonne taille on va fariner un petit coup pour être sûr que la brioche s'ouvre bien et que la pâte ne colle pas entre elles pendant la cuisson toujours bien farine et ses branches donc on va prendre les trois de gauche on va les assembler ensemble remettre celle de droite donc la quatrième en dessous voilà ensuite vous avez quatre branches donc une deux trois et quatre donc la quatre il faut la mettre entre un et deux donc je retiens en haut pour pas que ça parte ensuite le 1 et le 3 on va faire un tour complet dans les sens des oublies de montre moi je mets la main droite sur la main gauche puis j'ai fini avec la main droite sous la main gauche pendant mon tour complet et on met entre les deux autres branches ensuite on continue donc la 4 entre la 1 et la 2 1 et 3 un tour complet voilà donc la 4 entre la 1 et la 2 1 et 3 un tour complet donc toujours la main droite sur la main gauche voilà pour tourner dans les sens des aiguilles d'une montre et je place entre les deux autres donc 4 entre 1 et 2 1 et 3 un tour complet voilà et à la fin donc j'avance au plus loin possible puis j'assemble le tout donc là il faut faire attention parce que la brioche n'est pas forcément dans le bon sens pour la cuire donc là vous voyez la clé qui s'ouvre donc la clé qui s'ouvre faut la mettre en dessous donc dans ce sens là on lui donne la bonne forme pour qu'elle soit bien régulière donc je vous remontre en dessous donc là il ya la clé qui s'ouvre donc ça elle doit absolument être en dessous de la tresse sur toute sa longueur voilà donc si vous avez aimé ma vidéo cliquez sur j'aime partager la et à bientôt